Salutations à toi camarades gamers bienvenue pour cette vidéo tu l'auras compris sur Dragon Ball FighterZ afin d'accueillir le nouveau personnage du roster il s'agit de Super Baby 2 un personnage tiré de Dragon Ball GT les moves les dommages et les combos c'est ce que je te propose de découvrir on commence comme d'habitude avec évidemment la petite musique qui va bien les intros les outros du personnage charadesign toujours au top sur Dragon Ball FighterZ ils savent faire plaisir aux fans c'est du fanservice qui fait plaisir le personnage visuellement est vraiment sympathique très très bien respecté comme d'habitude on va regarder comme dans chaque vidéo que je vous présente les moves sans l'interface pour voir un petit peu ce que ça donne après avec l'interface pour voir les dommages et puis quelques petites séries de combos comme j'ai l'habitude de vous présenter très simple à mettre en place très très facile bien évidemment faudra un petit peu d'entraînement en ce qui concerne les moves du personnage je dois bien le reconnaître le personnage est assez intéressant même si je suis pas fan je suis pas fan déjà des personnages de Dragon Ball GT après je respecte bien évidemment tous ceux qui aiment un dédicace à Kaki Yerouzen mais il a quand même du de place avec ses attaques sur l'arène de combat il peut faire pas mal de barrages qui sont assez intéressants il a des moves avec des dash très très rapide et ça c'est plutôt cool puisqu'il a quand même une belle ampleur sur les mouvements qu'il a il a quand même une bonne allonge ça c'est assez intéressant après au niveau des attaques avec les boules d'énergie qui peut avoir c'est assez sympathique parce qu'il a des petits trucs assez vicelards quand même c'est à dire que il va avoir une attaque où certaines boules d'énergie vont passer derrière l'adversaire et vont revenir en effet boomerang et ça c'est très intéressant mais c'est aussi très chiant à la fois puisque il y a une attaque en particulier qui va faire en sorte de faire passer des boules d'énergie derrière l'adversaire et qui vont revenir après donc dans votre combo si vous allez pas assez vite ça peut venir casser le rythme de votre combo et repousser et bien votre ennemi donc du coup vous pouvez plus choper et vous pouvez pas continuer votre combo au niveau des attaques bon vous le savez c'est un personnage notamment qui pompe un petit peu les attaques de certains persos notamment végéta là on voit ces fameuses attaques avec des boules d'énergie vous avez vu elles sont passées en dessous et elles sont revenus après c'est un personnage qui est un subtil mélange entre guillemets de zoning et distance après selon comment vous jouez avec les personnages que vous jouez c'est à vous de voir si le personnage vous convient ou pas personnellement j'accroche pas trop mais faut pas cracher dans la dessous il est quand même intéressant au niveau de son gameplay même si c'est pas forcément ce que je préfère mais il ya moyen de faire quelque chose de sympathique vous le verrez dans les combos que je vais vous présenter après c'est pas un personnage très puissant même quand vous avez l'attaque étincelante c'est pas vraiment forcément si vous comparez un gogetta un goku ultra instinct c'est pas comparable c'est pas comparable mais il ya moyen de faire quelque chose avec avec d'autres persos pourquoi pas après à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si c'est un personnage qui vous plaît si le gameplay vous intéresse si vous le trouvez intéressant et si surtout vous attendiez à ce genre de personnage là je vous avoue que avec yann ra que je salue on en avait longuement discuté on s'attendait plus peut-être un topo un vegeta sg2 blue bah non c'est pas grave en tout cas il a des petites transformations sympa l'outil avec la transformation gorille c'est plutôt sympathique aussi dommage qu'il n'y a pas la forme plus longtemps là ça aurait été très original pour le coup on va regarder un petit peu les deux matches de base avec les attaques les petits enchaînements c'est pas comme je vous l'ai dit un personnage très puissant mais cumulé avec d'autres personnes il ya moyen de faire quelque chose de plus ou moins sympa comme je vous l'ai dit les attaques et vague d'énergie c'est pas c'est pas génial même avec l'attaque est un certain je dirais que c'est un personnage bien plutôt faible plutôt faible le fameux guenki guenki modifié entre guillemets on va regarder la fameuse transformation donc faut vraiment être au corps à corps pour pouvoir la mettre par contre on va regarder les damage alors c'est son l'attaque est un centre à chaque fois on mettra l'attaque est un centre dans les combos vous voyez avec l'attaque est un centre je pense que vous arrivez assez rapidement au midlife avec multi c'est pas époustouflant non plus on va faire un petit combo de base voyez c'est les openers sont sont assez sympathiques par contre il ya des openers qui peuvent vous permettre de faire des choses sympathiques moi j'utilise vegeta en main forcément et des personnages comme gogetta et goku ultra instinct là vous voyez on a fait un openers de base en soutien avec vegeta et goku ultra instinct on met l'attaque de base on reprend le sous avec goku on finit avec un big bang on a un petit combo qui fait à peu près à peu près midlife vegeta en openers les assist avec baby et goku alors c'est vraiment là ce que je vous montre c'est des combos de base que vous pouvez mettre en place très rapidement avec beaucoup de simplicité allez on arrive un petit combo pas dégueulasse 107 hit toujours vegeta en ouverture cette fois un baby est en assist par contre au niveau des assist c'est assez intéressant vous le savez vous avez trois assist que vous pouvez choisir quand vous prenez votre personnage quand vous sélectionnez votre personnage à vous de tester un petit peu les trois et de voir c'est ce qui vous plaît le plus moi j'ai terminé avec l'ulti de goku 110 hits sympa qui passe tout seul un peu plus de 80% de dommages allez baby en openers avec les assist on vous montre un assist aussi différent en utilisant uniquement vegeta pour garder un maximum de kiss ou cool pour terminer avec l'ulti de goku et on fera la chose avec gogeta là on est bien parti pour un 100 hit minimum on a déjà presque à midlife voilà un petit peu plus de un petit peu plus de midlife c'est pas mal un personnage en forcément goku notre instinct très très intéressant à voir dans son équipe on finit avec l'ulti de vegeta à la retombée allez baby en ouverture juste avec vegeta en assist cette fois vous allez comprendre pourquoi on récupère on envoie au sol on claque tout de suite la petite attaque qui va bien et l'ulti de gogeta cette fois vous voyez il reste deux petits c'est pas pour rien l'une des attaques les plus pétées du rockster mais surtout l'une des plus belles animations je trouve tiré de dragon ball super broly donc un petit 120 hits qui passe vraiment bien allez on termine avec le double assist et gogeta et baby en openers pardon voyez les boules d'énergie sont revenus après mais j'ai réussi à choper le perso avant allez on finit avec l'ulti de goku ultra instinct donc un personnage qui a du potentiel même si je vous avoue c'est pas forcément le personnage que je vais sélectionner dans mon équipe eh bien j'espère que cette petite présentation de super baby 2 vous aura plu n'oubliez pas que vous pouvez débattre dans les commentaires je les lis et j'y réponds le plus souvent possible la prochaine fois ça sera gogeta et c'est j4 qui viendra clôturer le season pass numéro 3 si bien évidemment vous voulez nous rejoindre vous êtes les bienvenus à partir du moment où le contenu vous plaît et puis comme d'habitude n'oubliez pas les amis c'est que du jeu amusez vous bien on se retrouve très prochainement ciao c'était ik et 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 et